Cette semaine, nous avons choisi La Danseuse, premier film de Stéphanie Di Giusto, sélectionné dans la catégorie Incertains Regards au Festival de Cannes cette année. Pourquoi La Danseuse ? Parce que c'est un premier film impressionnant. D'abord, parce qu'on jurerait que ce n'est pas un premier film. Le film raconte le destin de Louis Fuller, cette fée électricité admirée par le tout Paris de la Belle Époque et célébrée par Mallarmé ou Toulouse-Lautrec, qui expérimenta une danse nouvelle, mélange de prouesses physiques, de progrès techniques et d'exaltation de la nature. En Soco, artiste complète, la réalisatrice a trouvé l'incarnation idéale de Louis, l'intransigeante, l'amoureuse. C'est fou comme les deux jeunes femmes ont des points communs. Comme Louis, en fait, j'ai énormément travaillé et puis j'y ai cru et puis je me suis dit que de toute façon, j'ai besoin d'être dans la création permanente et de faire ça tous les jours pour me sentir exister. Elle n'avait absolument aucune envie de faire un biopic, Stéphanie. Elle voulait raconter l'histoire d'une artiste et d'une femme qui, très injustement, a été un peu oubliée par l'histoire. Et elle avait cette envie et cette nécessité de filmer la danse, pas comme de la danse, mais elle voulait la filmer comme une boxeuse. La mise en scène de la danseuse est à l'image de la danseuse. Une mise en scène inspirée, vibrante, mêlant maîtrise classique et lyrisme le plus osé. Évidemment, de faire un film d'époque, il y a toujours ce côté un peu chiant et poussiéreux qui n'est pas forcément attirant pour moi. Donc quand j'ai face à moi une réalisatrice pleine de vie et qui est jeune et qui a envie de un peu casser les codes, c'est ça qui est touchant et qui donne envie. Et puis elle a fait appel à Benoît Debi pour la photo qui est le directeur de la photographie de Gaspard Noé, entre autres, et d'Harmonie Corinne. Donc c'est quelqu'un de très moderne et qui ne fait pas de la photo, il fait des peintures. Et il n'avait jamais fait de film d'époque. Donc de ramener quelqu'un d'aussi talentueux et d'aussi moderne dans un film d'époque, ça cassait un peu les codes du classicisme. Ce film est aussi une réflexion cruelle, subtile, sur un talent qui en chasse un autre. Alors, Isadora Duncan apparaît et Louis est oublié. Je ne pouvais pas faire le réhearsal, je ne me sentais pas très bien. Je pensais que tu étais un danseur. Et c'est marrant parce qu'on vit un peu la même chose maintenant, en pleine promo du film. Et les gens me demandent, donc c'est toi qui fais le biopic sur Isadora Duncan ? Je dis, ben t'es là, c'est pas un biopic. Et puis justement, c'est tout le contraire qu'on raconte. On raconte l'histoire de Louis Fuller, mais c'est marrant comme c'est le film dans le film. C'est-à-dire que c'est aussi le côté, c'est toi qui fais le film sur Isadora Duncan avec Lily Rose, qui est elle-même le symbole de cette nouvelle génération, libérée et ouverte et qui n'a peur de rien et qui est très charismatique et très talentueuse. Et donc du coup, c'est bien. En fait, je trouve ça très beau. Vous croyez vraiment en talent de cette Isadora ? C'est elle, la danseuse. Vous croyez que je me suis trompée ? Je pense que vous ne pouviez trop les personnes pour vous faire plus de mal. C'est ma danse ! C'est ma danse ! Sans ma robe, je ne suis rien. Sous-titrage ST' 501 Merci.